La baptistine, c'est une rose unique, une rose à parfum que récolte aujourd'hui Roselyne Georgis, agricultrice et parfumeuse. Une rose historique. La baptistine, c'est une renaissance de roses perdues au XVIIIe siècle, qui a fait la fortune de grâce au XVIIe siècle, parce qu'elle a un parfum de cœur qui se fixe sur le cuir. Donc les gants pouvaient, grâce à ce parfum-là, se porter à la cour sans avoir plus l'odeur de la peau. Vers 1800, une bactérie a détruit cette rose. Le père de Roselyne était parfumeur à grâce. Il a consacré sa vie à la faire renaître. Sa rose porte aujourd'hui son nom grâce à sa fille, Roselyne, qui s'est accrochée à ce fragile héritage. Mon père a quitté ce monde en me laissant un rosier, en me disant je l'ai trouvé. Moi j'en ai fait un deuxième par sécurité, mais pour la distillation, il fallait un champ. Je ne pouvais pas distiller avec de peau de fleurs. On a d'abord fait un champ de 500, et puis 500 boutures, ça donne 5000 boutures. Et ici on a 3500 rosiers. Comme son nom l'indique, la baptistine Santifolia a 108 pétales. Mais pour la reconnaître à coup sûr... Il faut mettre le nez dessus, sentez-la. Vous ne pouvez pas vous tromper par rapport au parfum. Elle est très, très particulière. Quand elles sont à ce stade-là, elles sont en train de faire leur parfum. Le parfum se forme à la racine des pétales, se diffusent dans la spirale des pétales et restent emprisonnées par la texture des pétales. La cueillette ne peut se faire qu'à la main. Roselyne est aidée de bénévoles pour ne récolter que les roses fraîches. Après une journée de travail à la roserée, Roselyne regagne Fontaine de Vaucluse et son laboratoire de parfum. Ce puits est sa botte secrète. Elle l'a découvert avec la maison où elle s'est installée. Il est devenu une source très pure pour ses parfums. Elle est à quelle profondeur, l'eau ? La source est à 11 mètres de profondeur. Et elle vient d'où, cette eau ? Elle vient de la source de Fontaine de Vaucluse. C'est la même eau que celle que vous voyez dans les cascades. J'utilise cette eau à la fois pour cultiver les fleurs et pour élaborer la parfumerie, parce qu'elle a un pH neutre et elle est vide de tout élément minéral. Là, on va mettre 6 kg de fleurs tassées. Le vieil alambic de cuivre est hermétiquement clos et la distillation commence. Après 2 heures, les premiers extraits de rose coulent du distilloir, l'hydrola. Viendra ensuite l'eau de rose, moins concentrée. Sous-titrage ST' 501